Il se met d'abord, voici Lisa Delmoitier. Lisa, vous n'auriez pas fait ce film comme ça, vous ? Non, 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 Samuel Lebihan, vous interprétez un avocat qui fait profil bas depuis qu'il a couché avec une de ses clientes. Voilà, règle de base, pourtant ne jamais mélanger sexuel et professionnel. Vous savez comment j'arrive à garder ma braguette fermée au travail, moi ? Regarder autour de la table. Le secret, c'est n'avoir que des collègues gentils. Sinon, vous pensez bien que je travaillerais en télé avec tous les jambos, mais je ne tomberais pas trois jours. Le trombinoscope de la bande originale, pour moi, c'est comme un bar à salade pour un carnivore. Ce n'est pas exactement l'île de la tentation. Mais je peux comprendre la tentation d'une cliente de se rapprocher intimement de son avocat. Je veux dire, les avocats, ils parlent bien, ils sont classe dans leur petite robe noire. Moi, j'adore un homme en contact avec sa part de fumée. Enfin, soit, le résultat de cette petite dinguerie, c'est que votre personnage se contente depuis de petites affaires minimes. Ben oui, quand tu es impliqué dans un scandale sexuel, tu fais profil bas. Sauf dans le cinéma, là, tu reçois un César d'honneur. Mais tout change le jour où il défend une mère accusée d'infanticide sur son enfant handicapé et autiste. Pas pour l'innocenté, mais pour la comprendre. C'est ça le rôle de la justice. Parce qu'une mère ne tue pas son enfant pour le plaisir. Moi, déjà, je verse une larme chaque fois que je jette un tampon à la poubelle. Oh non ! 10% pour le deuil de ces oeufs qui ne seront jamais fécondés. Et c'est vrai, 90% parce que chaque mois, je suis déçue que mon tampon à moi ne ressort jamais bleu, comme à la télé. Je vous jure, je ne rêve que de ça. Juste une fois. Une année pour Halloween, je suis allée jusqu'à baiser un mec déguisé en schtroumpf. Juste pour esprit. Je ne ressors jamais bleu. Mais bref, je m'égare. Ce qu'on voit bien dans le film, c'est que quand une mère commet l'irréparable sur un enfant dont elle n'arrivait plus à s'occuper, derrière, c'est qu'il y a tout un système qui a merdé. Ce n'était pas qu'elle. La force du film, c'est de montrer à quel point les aidants sont livrés à eux-mêmes au quotidien. C'est injuste de les désigner comme seuls responsables. C'est comme quand je foire une chronique. Derrière, c'est tout un système. Alors oui, j'ai merdé. Mais derrière moi, il y a un rédacteur en chef qui ne m'a pas suffisamment corrigé. Et puis il y a Nagui, qui manque mon ultime du système, m'a engagé. Quelle erreur. Qu'est-ce qui se passe ? Alors il faut savoir que la France a été condamnée plusieurs fois pour discrimination envers les personnes autistes. Trop vite, on les écarte du système scolaire classique, de leur famille, alors qu'on pourrait juste adapter la société aux spécificités de chacun. Il y a bien les Qudjot qui courent le 100 mètres. Non mais c'est vrai, vous n'allez pas me dire qu'on ne peut pas mettre une enfant autiste dans une cour de récré. L'autisme, c'est un spectre. Évidemment, il y a des profils très très lourds, mais les rencontres du papotin, par exemple, ça prouve que la neurodivergence, ça peut faire poser des questions différentes, ce qui découle sur des conversations intéressantes. Alors adaptons-nous aux différences. Toutes les différences, d'ailleurs. Je ne sais pas, moi, si tu es un acteur muet, par exemple. N'abonne pas ton rêve, juste donne la réplique à Loukini, pour aller régler. Il n'y a rien de trouver des solutions, quoi. Bon, après, je n'ai pas parlé trop longtemps de handicaps que je ne maîtrise pas. Par contre, moi, je suis belge. Bon, pendant très longtemps, vous vous moquiez de notre différence ? Notre façon de nous exprimer ? Puis un belge est apparu et on s'habitue à Benoît Poulvorte. Et puis ça, drôle de façon de parler, ça devient rigolo. Alors d'autres sont arrivés ensuite. Et maintenant, quand une maman apprend via échographie qu'elle va coucher d'un petit belge, elle se dit que ce n'est pas foutu. On va l'accepter. Peut-être même que comme Fanny et moi, ils travailleraient sur France Inter. Enfin bon, ça c'est si Nagui fait l'erreur de l'engager. Merci ! Lisa Delmoitier, demain ? Absolument, à la nouvelle scène, comme tous les jeudis.